Charlotte Gabry ! Bravo ! Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi, Charlotte Gabry. C'est ton cadeau, mon cher Philippe. Philippe Gildas, bonjour. Moi, je suis super contente, super contente de vous voir, parce que je pense qu'on aurait pu former un très, très beau coup, plutôt les deux. Ah non, mais vraiment, déjà, on a plein de points en commun. Le premier, c'est que moi, je m'appelle Charlotte Gabry. Donc, ça commence par un G. Donc, j'aurais très bien pu prendre votre nom, CG, comme Gildas. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est important. Très important. Et puis, votre femme aussi, c'est une voix de Europe 1. Moi aussi, c'est une voix de Europe 1. Comme ça, ça ne vous changera pas trop quand vous vous mettrez avec moi. Alors, Philippe, moi, vraiment, je vous aime. Vous êtes la preuve que ce n'est pas la taille qui fait le talent. Regardez Mathieu Madagnon, il mesure 1m80. Et pourtant, ce n'est pas toujours très... Passons, passons. Parlez de ça. En tout cas, preuve de votre talent, vous avez écrit « Comment réussir quand on est petit breton avec des grandes oreilles ? » Sur grand écran, ça donne « Comment réussir quand on est petit ch'ti avec des grandes oreilles ? » Et ça fait des millions d'entrées. On a un autre pas en commun, c'est que vous avez été militaire. Et mon copain aussi, il a été militaire, en fait. Parce que moi, je viens de Suisse. Et en Suisse, le service militaire est obligatoire. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui voudraient nous attaquer, je pense, en Suisse. Imaginez une invasion en Suisse. « Rendez-nous le chocolat ! » Donc moi, mon copain est parti à l'armée. Et moi, j'aurais rêvé être avec vous à l'époque où vous étiez soldat. Vraiment, j'aurais aimé des retrouvailles sur le quai de gare. J'aurais fait « Gildas ! » J'aurais couru comme ça au ralenti. Et là, vous m'auriez portée, vous m'auriez fait tourner dans les airs. Vous m'auriez dit « Vous êtes tellement belle, Charlotte ! » Alors moi, j'allais chercher mon copain à la gare les week-ends. Mais là, c'est lui qui courait au ralenti. Parce qu'il était crevé. Et là, c'est moi qui le portais. Et là, il plongeait ses yeux dans les miens. Il me disait « Oh, j'ai faim ! » Oui, alors l'armée l'a rendu complètement débile, mon mec. Vraiment, il courait tout le temps partout. Dans l'appartement, quand je voulais aller aux toilettes, il me suivait. « Tu fais quoi ? Tu vas aux toilettes ? » « Vas-y, je te couvre. » « Je te couvre. » Quand on allait dans la rue, il mettait des branches et des feuilles sur la tête. C'était pratique pour le présenter à mes copines en soirée. « Mon copain, si, si, il est là ? » « Ben, c'est le ficus là-bas au fond. » En tout cas, moi, j'adorerais travailler à Canal+. Voilà, je profite pour le glisser un petit peu. On m'a appelée une seule fois pour un casting. La première question, c'était « Est-ce que vous êtes libre les premiers samedis du mois ? » Alors, je crois que l'audition s'est bien passée parce qu'à la fin, le réel m'a dit « Toi, toi, on va te faire tourner. » Donc, je suis quand même super contente. Michel Drucker vient de la comprendre. Le premier samedi du mois, Michel, sur Canal. Non, mais c'est vrai que toute ma jeunesse, vraiment, c'était un peu embêtant parce que j'entendais toujours des gens dire « Roh, dis donc, vivement le premier samedi du mois et que je puisse mastiquer le poireau ! » Alors, je peux vous dire que quand vous êtes une fille que vous avez 5 ans, vous avez juste envie de dire « Mais papa, moi, je voulais regarder les dessins animés. » Vous avez été à la tête de la chaîne e-télé aussi. Alors, le principe, c'est de diffuser les informations en boucle. Donc, c'est important de le préciser parce que ma grand-mère, en fait, elle regardait e-télé pour les élections et elle ne comprenait pas que c'était le même journal tout le temps, la pauvre. Du coup, quand je lui ai demandé qui était le président, elle m'a dit « C'est Hollande, il a été élu 19 fois. » Elle est trop mignonne, ma grand-mère. Elle vous adore aussi. D'ailleurs, elle aurait voulu vraiment qu'on se marie tous les deux. D'ailleurs, elle veut toujours que je me marie, ma grand-mère. C'est embêtant parce qu'à chaque mariage, elle me fait toujours la même blague. Elle me dit « Alors, bientôt la prochaine ! » « Ah, bientôt la prochaine ! » Voilà, arrêtez maintenant. Depuis que je lui fais la même blague aux enterrements. Bon, Philippe, je vous aime. Merci pour tout. J'ai été ravie de parler de mon copain et de ma grand-mère avec vous. Charlotte Gabry. Merci, Charlotte.